Salut à tous les amis, c'est Val et bienvenue sur l'Assassin's Creed Experience, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Aurélien. Salut Aurélien, comment vas-tu ? Hello Val, bah écoute, ça va bien, merci. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est pas incroyable, enfin d'une nouvelle rumeur qui vient de tomber sur ce qui serait le prochain Assassin's Creed. Alors vous le savez, des rumeurs, il y en a 10 millions. 10 millions qui sortent toujours, qui sont plus ou moins fiables. Alors en l'occurrence, celle-ci, elle nous semble pas super fiable et le concept nous paraît pas tellement ouf. Et nous, on va vous expliquer un petit peu toute cette rumeur et vous dire pourquoi tout simplement on accroche pas. Ouais, au-delà de ça, c'est aussi bien de préciser que d'habitude on parle pas énormément sur toutes ces rumeurs parce qu'on peut pas perdre de crédibilité par rapport à vous. Mais là, bah disons qu'elle nous a un petit peu sauté aux yeux et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer le pourquoi du comment. Ça nous semble un peu bullshit. Ouais, ça nous a titillé un peu la membrane, quoi. On a vu ça, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et on en a parlé un petit peu entre nous et avec d'autres gens fans de la série et qui font partie de la Mentor's League aussi et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et on trouve ça un peu bancal, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Après, bon, voilà, encore une fois, on est très intéressé d'avoir vos avis quand on aura expliqué un petit peu plus tout ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs commentaires, voilà. Et on se fera un plaisir de lire tout ça et d'y répondre, comme d'habitude. Bon, du coup, mon cher Valou, elle nous parle de quoi cette rumeur exactement ? Alors cette rumeur, elle nous parle d'un Assassin's Creed qui serait à la base sorti en 2021, mais qui a été retardé du coup en 2022. C'est un leak qui vient de 4chan, donc qui est un genre de site forum qui est très souvent réputé pour être... c'est même pas de la réputation, c'est genre plus ou moins fiable, tu vois, enfin... Ouais, tout à fait. Bah disons qu'il y a eu beaucoup de précédents ac qui ont été victimes de leaks sur 4chan. Alors le jeu serait en développement, comme vous le disiez, Valentin, il aurait dû sortir en 2021, mais à cause du Covid, il est repoussé à 2022. Et à la tête de la production, on aurait le studio d'Ubisoft Sofia, qui travaillerait donc sur le moteur Unville Next de tous les Assassin's Creed. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft Sofia, c'est le studio qui a travaillé notamment sur Black Flag, sur tout ce qui est la végétation dans Black Flag, et qui a été lead aussi, enfin studio lead, sur le projet Assassin's Creed Rogue. Non, en vrai, ouais, c'est vrai qu'Ubisoft Sofia, ils ont fait le très confin pour contester. Ouais, contesté, oui. Assassin's Creed Rogue, parce qu'il est cool au niveau du... Ça, c'est une chose qui me fait peur quand j'ai lu Ubisoft Sofia, c'est que scénaristiquement, et tu vois, au niveau de la mise en scène et tout, de l'écriture des personnages et tout, Rogue est vachement cool. Ouais. Par contre, c'est clairement une copie, il n'y a aucune innovation, il n'y a aucun changement dans le gameplay, et il n'y a pas vraiment d'efforts qui ont été faits par rapport à Black Flag et au 3, tu vois, c'est vraiment... Et ça, c'est ce qui m'inquiète, c'est que j'ai très peur de voir encore un truc qui tourne sous la même chose que le moteur de Valhalla, Origins et Odyssey, qui est toujours pas fixé à 100%, parce qu'il y a des bugs qui n'existaient pas sur Origins, qui existent sur Valhalla, et ça, ça me fait un peu péter des câbles, quoi, parfois, mais... Bon, bref, Sophia, ça peut être cool, mais à la fois, je me dis, si c'est pour avoir un Valhalla bis, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Déjà, premier truc, moi, personnellement, qui m'a refroidi, c'est ça. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plus refroidi que ça. Comme tu disais, j'ai été... Personnellement, effectivement, Rogue, dans son gameplay, il avait des trucs qui faisaient vraiment péter des plombs, mais par contre, sur l'écriture des scénarios, ils ont vraiment un talent, et effectivement, j'aurais tendance à faire confiance, même si... Bah, tu sens que ce sera vraiment l'épisode, en fait, annexe, genre d'attente, avant le prochain gros AC, qui sortira certainement dans un, deux ou trois ans. En gros, cette rumeur, elle nous fait état d'une localisation et d'une époque pendant la guerre de 100 ans, donc en France, et on jouerait un espèce de chevalier qui fait des championnats de... Bah, des tournois. De tournois d'épée, quoi. Bah, comment dire... Je veux bien qu'il ait une vie personnelle, mais disons que si son objectif, dans la vie, c'est d'être champion des tournois en France, niveau charisme du personnage, on va peut-être pas arriver à grand-chose, quoi. Ouais, puis surtout, pour attirer devant Assassin's Creed, il a peut-être loupé son... Ouais, il y a un problème sur le CV, là. Ouais, c'est ça. Il a peut-être loupé le coche quelque part, sur un truc, mais... C'est encore un coup de la concert d'orientation, ça, c'est genre... Ouais, exactement. C'est gouré de voix, quoi. Ouais, c'est... Oh, putain. Peut-être que ça abriterait les Templiers, ou pas, parce que c'est un ordre différent, et à cette époque, les Templiers existent. Rien que le truc, là, je trouve ça pas très stylé. Ouais, effectivement. Ça m'emballe pas non plus. Je me dis pas, oh cool, trop bien, on va combattre des trucs et tout. Non, je me dis pas, enfin, ça me laisse un peu... En fait, là, j'ai l'impression de lire le speech d'un mauvais film. Ça me paraît bien, ça. Le nom, il est un peu... Déjà, le nom, il est un peu pourri. Tu te diras, bon, c'est pas fou. Tu vois la fiche, tu te dis, ouais. Puis le concept, le concept, il est quelconque. Donc, en fait, c'est pas très vendeur. Effectivement, ça vend pas du rêve. Et puis là, on va arriver sur la partie... En tout cas, moi, qui m'a le fait le plus... Qui m'a... Comment dire ? Qui m'a fait hurler, peut-être. C'est que le gameplay principal se baserait sur plusieurs activités, à savoir l'assaut de château, la joute à cheval, et les combats en arène. Donc, comment vous dire ? Alors, c'est super pour un jeu de chevalerie, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Assassin's Creed dans le nom. Ah bon ? Bah, écoute, voilà, quoi. Ah bon ? On vous va venir, les trolls. On vous va venir dans les commentaires. Est-ce que tu penses que faire des batailles en Dracar, c'est très Assassin's Creed, toi ? Non, mais disons que, en fait, le problème, c'est que... Je vais l'expliquer simplement. C'est qu'Assassin's Creed, les cœurs de gameplay, c'est l'infiltration, l'exploration, le parcours. Aujourd'hui, tu vois, et je te donnais l'exemple tout à l'heure, Valhalla, son cœur de gameplay, c'est l'exploration et la conquête de territoire. Donc, tu retrouves au moins un des cœurs essentiels d'Assassin's Creed. Si c'était avéré, cette rumeur, ça n'a rien d'un Assassin's Creed, mais rien. Et c'est pas le fait de mettre des mecs en capuche qui changera quoi que ce soit, tu vois. Je faisais la petite blague tout à l'heure quand on discutait entre nous, de dire que dans le château, il y a des types en capuche et puis que nous, on incarne un templier qui vient les défoncer, et bah super, les mecs. Franchement, je suis emballé par le jeu. Et donc, pour pousser le truc pastillé encore plus loin, il y aurait un espèce de Leonardo de Vinci, un espèce de mec comme lui, et c'est lui qui, en fait, donnerait de l'équipement aux joueurs, des capacités, etc. Ouais, voilà. Il donnerait des améliorations, quoi. Ouais, un peu comme le mec dans Syndicate, mais j'ai complètement oublié son nom. Il était clairement un Leonardo de Vinci, et du coup, ce monsieur-là serait Nicolas Flamel, quoi. Alors Nicolas Flamel, c'est qui, un Valentin ? Parce que moi, je ne le connaissais pas avant le début de la vidéo, mais... Alors Nicolas Flamel, c'est l'inventeur de la pierre philosophale d'Harry Potter. Ouais, et ? Et du coup, ce monsieur, c'est un... Accessoirement, dans la vraie vie, c'est un alchimiste français. Qui a fait des trucs d'alchimiste, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, quoi. Déjà, tu vois, de base, là, tu me dis... Ouais, bah, t'as Nicolas Flamel, qui est un écrivain. Mais attends, c'est même pas que ça, mec. C'est pire. C'est pire. Nicolas Flamel, c'est un bourgeois parisien du 14e siècle, écrivain public et copiste. Oui, mais le pire, c'est qu'on le voit déjà... Enfin, on le voit pas, mais on voit son labo. Dans Assassin's Creed Unity, si je me souviens bien, c'est sous Notre-Dame, quoi. Bon, et puis c'est pas tout, hein, parce que du coup, bah, vous le savez, avec chaque Assassin's Creed, il y a toujours un... On a toujours des nouveaux gadgets, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, qui nous permettent d'améliorer notre équipement ou d'ajouter un changement dans le gameplay. Et là, du coup, ce qui serait de base dans le jeu qui ajouterait un... Enfin, de l'impact fort dans le gameplay, ce serait l'alchimie. Voilà, on pourrait, selon le leak, crafter des potions, mais pas que, hein, pas que, puisqu'on pourrait aussi crafter des éléments magiques. Donc, du coup, c'est bien, je suis ravi, je vais pouvoir avoir mon Imbus 2000 et puis aller à toute allure à l'autre bout de la map. Je suis ravi, franchement. C'est le truc encore pire qu'Odyssée, quoi. Déjà, dans Odyssée, on leur avait dit, les mecs, faites plus jamais ça. Et là, ils se sont dit, OK, on va faire pire. On va faire pire. Vous n'avez rien vu. Peut-être faire un point sur tout ça, enfin, un avis global là-dessus. Du coup, Val, tu dirais quoi, là, comme ça ? C'est nul. Et puis, je te vendrais bien du rêve en disant qu'à cette époque-là, il y avait aussi Thomas de Carnéion qui était en vie. Oui, c'est vrai, on n'a pas abordé Thomas de Carnéion, quoi. On peut retrouver Thomas de Carnéion, potentiellement. Il y a certains fans qui l'attendent depuis très longtemps dans un jeu. Bon, il est mort 17 ans auparavant par rapport à la date que je donnais tout à l'heure. Mais bon, sachant que c'est des dates approximatives, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça peut se passer. Mais voilà, il y a des trucs qui ne sont pas super cohérents. Déjà, pour moi, le gameplay de base d'Assassin's Creed n'est pas là. Donc, il y a un gros problème. Quand tu vois un jeu Assassin's Creed en me disant, je vais prendre d'assaut des châteaux, tu vas pouvoir faire des joutes avec des gens et puis faire des combats en arène. Franchement, je suis... Enfin, je vais être honnête, je suis ultra réticent. Et c'est pour ça que je... Sincèrement, je pense que la rumeur elle est pétée du cul, quoi. Mais là, ça pose problème, en fait. Parce que vraiment, si tu vends un jeu et si tu fais un jeu et si tu crées un jeu Assassin's Creed uniquement basé sur des sièges de château, sur des joutes en canasson et sur des combats d'arène, bah, c'est pas un Assassin's Creed qu'il faut faire, quoi. C'est autre chose. Disons que si tu veux... Si tu veux, forcément que l'infiltration elle sera là, forcément que l'escalade sera là aussi et forcément que l'exploration le sera également. Mais c'est juste que quand c'est pas des choses que tu mets principalement en avant alors que c'est ces cœurs-là de gameplay qui définissent ce qu'est Assassin's Creed de base, bah, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Effectivement, les combats d'arène étaient présents dans Origins mais c'était une toute petite feature, c'est toi. Dans tout le jeu. C'était minime, quoi. Le coup des potions magiques... Bah... Non, mais voilà. Alors, si tu veux, ils pourront toujours justifier d'une certaine manière en disant oui, mais alors maintenant il y a une eau sacrée des Izus qui permet de faire des potions magiques. Oui, mais non. Oula ! Non ! Oulala ! Ouais, non, c'est clair. Franchement, je suis un peu... On est tous les deux sur la même longueur d'onde pour vous dire que c'est très noir et pourri. En fait, comme tu dis, Val, c'est que le lit tourne. Ça va mettre des choses dans la tête des gens qui sera certainement bullshit. Et on préfère casser les trucs tout de suite plutôt que de... Casser les rêves. De chercher... Bah, casser les rêves ou... Ou les cauchemars, tu sais. Ou les cauchemars, oui, parce que... Plutôt que de vous emballiez et c'est vrai que si ça vous plaît, ce genre de format, on pourrait effectivement le faire avec toutes les rumeurs qui circulent et essayer de les démonter, en fait. Ouais, ça pourrait être... Certainement... Certainement qu'il y a des rumeurs qui marcheront. Il y a des trucs qui seront vrais au final. Alors, la prochaine... Pourquoi il n'y aura jamais de remake d'Assassin's Creed 1 ? Non. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Oui, mais justement, ça peut être rigolo. Bon, bah, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez quelque chose à nous dire, si vous voulez rebondir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez rebondir sur quelque chose qu'on aurait dit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. On les lira et on se fera un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que oui, je le sais, vous aide beaucoup à nous regarder sans vous être abonné et à lâcher un petit like des familles qui fait plaisir. Sur ce, c'était Val et Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et salut à tous. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501